Musique Voici l'histoire d'un naufrage, celui d'un remorqueur fluvial, Pépère, qui s'en allait vers les fêtes de Brest 2012 et qui s'est échoué une nuit d'été en face du port d'Odierne. Et puis, c'est aussi l'histoire de son capitaine, Claude Florent, qui avait racheté ce bateau par amour des vieilles coques et qui depuis n'a jamais cessé de dessiner les souvenirs de sa mésaventure. Il était une fois donc, au tout début, un simple bout qui se prend dans une hélice. L'hélice a reculé, elle s'est détachée du moteur et elle a bloqué le gouverneuil. Donc là, je ne pouvais plus manœuvrer, ni faire marche avant, ni marche arrière, ni manœuvrer le gouverneuil. Donc, il n'y avait plus que les cailloux. C'est très impressionnant de couler la nuit, mais à aucun moment j'ai eu peur. J'étais le seul sur l'eau. Je ne pouvais rien faire tout seul. Et donc, j'ai fait le 16, j'ai fait le Mayday et j'ai eu le cross. On me dit, est-ce que vous êtes blessé ? Non. Est-ce que vous êtes en danger ? Moi, pour l'instant, non, mais le bateau, oui. Quand je vois la SNSM arriver, d'abord, je me demande comment ils vont faire pour... Je me disais, peut-être qu'en tirant, ils pouvaient encore me sortir. Tiens. La venette est venue là, et nous, avec le Zodiac, on est venus par ici, parce que là, ça brisait de partout. Donc, on est venus ici, ça brisait moins, on s'est approchés. Et puis, bon, les derniers 30 mètres, je les ai faits à la nage avec un fil d'Ariane pour tirer la mare après derrière moi. Marc, le plongeur qui est monté le premier sur mon bateau, on s'est regardé, nos regards voulaient tout dire, quoi. On est d'autant plus sensibles que, dans ce genre de situation, on a besoin de trouver des gens qui vous aident, des gens qui vous comprennent, des gens qui... C'est comme un gamin qui joue avec son jouet, puis il le casse et il dit, bon, il est déçu, quoi. Le dessin me permet un peu d'échapper. Peut-être que c'est pour me calmer, peut-être que c'est pour... Je suis en colère, quoi. Mais bon Dieu, mais qu'est-ce que t'as foutu, quoi ? Depuis cette aventure, Claude Florent a réparé, puis remis son bateau à l'eau. Il dessine toujours et envisage de repartir avec Pépère pour les prochaines fêtes maritimes de Brest 2016. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501